Avec nous, le docteur Gilbert Boucher, président de l'association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, également urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonsoir, docteur Boucher. Bonjour, madame Lacroix. Vous avez un bon portrait de la situation dans les hôpitaux comme urgentologue, mais aussi comme président de l'association. Dites-nous concrètement comment ça se passe en ce moment. Pas très bien, en fait. Depuis 10 jours, c'est vraiment difficile dans les urgences. Il y a un achalandage assez monstre. On le sait, la pandémie, on est en pleine sixième vague. Ça fait à peu près deux, trois semaines qu'on commence à manquer de travailleurs. Pas seulement à l'urgence, mais sur les étages. Il y a des lits de plus fermés. On a des patients qui ne réussissent pas à sortir des hôpitaux parce qu'on n'a pas de place pour eux dans des lieux alternatifs. Ce qui fait, les taux d'occupation sont très, très élevés en ce moment. Hier encore, près de 15% des patients qui sont revenus dans nos urgences sont repartis sans voir de médecin. Alors, c'est vraiment pas facile. On ne le voit pas beaucoup sur le... On ne voit pas quand on va à l'épicerie, mais je vous dirais qu'en ce moment, dans les urgences, c'est très difficile. Pas seulement à cause du COVID, seulement à cause de toutes les consultations qui se passent. Oui, c'est ça. Et vous dites achalandage monstre. Bon, oui, pour la COVID, mais il y a la grippe aussi, le docteur Voileau qui en parlait aujourd'hui, qui se met de la partie. Qu'est-ce que ça vient mettre, ça, comme pression dans nos hôpitaux sur le système hospitalier? Alors, c'est effectivement... C'est une pression de plus. On en voit plus dans la région de Québec en ce moment. Là, Chicoutimi aussi sont sous pression. Dans la région de Montréal, c'est un petit peu un mélange de tout. Il ne faut pas oublier que le COVID, oui, ce n'est pas des patients très malades, mais ça met quand même de la pression sur le système. Les personnes qui sont un petit peu faibles à la maison, qui ont besoin d'aide, quand ils attrapent la COVID, ce n'est pas des gros problèmes respiratoires, mais il faut souvent les garder à l'hôpital quelques jours. Ça, ça prend des ressources. Monsieur Tout-le-Monde, on le sait, la santé mentale a été difficile dans les derniers mois. On le voit sortir. Les gens ont besoin. Mais il y a beaucoup... Nos salles d'attente sont vraiment pleines en ce moment, malheureusement. On n'avait pas besoin de ça, la grippe qui s'ajoute à tout ça, docteur Boucher. Et là, quand on regarde les chiffres de la pandémie, on franchit à nouveau le cap des hospitalisations, ce qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, depuis la mi-février. Et dans la conférence de presse aujourd'hui, le docteur Boileau a mentionné que tous les outils étaient mis en place, à son avis, pour éviter une surcharge du réseau. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? La surcharge du réseau en ce moment, c'est vraiment un ensemble de choses qui font qu'on a beaucoup de gens à l'urgence. C'est vraiment difficile par rapport au fait que nos salles d'attente sont pleines. On manque de lits. Souvent, même quand on a le personnel, on n'a pas de place pour s'occuper des patients. Alors, oui, ça va être important en fin de semaine. Les gens ont besoin de se voir, on le sait. Mais si vous êtes infectés, essayez de rester un petit peu chez vous. Dites-vous, les gens que vous rencontrez, est-ce que vous voulez vraiment leur donner ce virus-là? Il est quand même très léger, mais pour les gens qui l'ont eu, surtout si vous êtes pas vaccinés, ça peut être quand même assez difficile. On parle de 10 jours à la maison sans travailler. Alors, c'est pas des choses faciles, mais en ce moment, je vous dirais, depuis 10 jours, c'est assez difficile dans nos urgences. Si les patients n'ont pas besoin de venir, on vous demande de ne pas vous présenter parce que malheureusement, on prend des fois la place des gens qui ont vraiment besoin de venir à l'urgence. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous craignez ça quand vous nous parlez des réunions familiales qui sont prévues en fin de semaine? C'est la première grosse fête sans directives vraiment. À Noël puis au jour de l'an, il y en avait des directives. Est-ce que vous craignez que ça ait des impacts importants dans le réseau, dans les semaines qui vont suivre le dimanche de Pâques? C'est pas nécessairement seulement par rapport à la COVID, mais je vous dirais qu'il y a une recrudescence de virus depuis deux, trois semaines. On parle de l'influenza, ça fait quatre à six semaines qu'il y a beaucoup de gastro. Les centres pédiatriques sont pleins, ça déborde. Alors c'est sûr qu'il va y avoir de la... Oui, il va y avoir de la contamination en fin de semaine, c'est sûr. Puis c'est sûr que le personnel, on manque de gens. Puis quand il y a quelqu'un qui tombe malade, bien soit qu'on ferme un lit ou soit qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse un double. Alors c'est vraiment pas facile par rapport à ça. Les gens, il faut garder une certaine distanciation. Mais en ce moment, on a comme une recrudescence, pas juste le COVID, mais il y a beaucoup de virus dans nos urgences. Un peu de tout, finalement, ça se multiplie. On regardait les chiffres tout à l'heure du personnel soignant qui est touché près de 13 000 absents dans le réseau. Est-ce qu'on risque de se retrouver dans une autre situation de délestage? Je pense à ceux qui attendent des chirurgies depuis des mois, voire des années. Est-ce que vous pensez qu'on va remonter encore le niveau de délestage dans nos hôpitaux? On n'espère pas. Nous, qu'est-ce qu'on voit depuis trois semaines, c'est justement la vague a commencé. Le personnel soignant a été infecté. Ces gens-là commencent à... sait qu'on ne pourra pas voir ce qu'on peut revenir. On espère que ça ne montrera pas beaucoup plus que 13 000. Mais effectivement, ça met beaucoup de pression sur le réseau. Puis encore là, on sent les effets. Depuis une semaine, près de 60 % de nos lits dans les urgences sont pris avec des patients qui attendent des hospitalisations. Ça, quand on commence, comme en fin de semaine dernière, ça a été très difficile. Quand on a commencé lundi matin, on savait que la semaine allait être très difficile. Puis en ce moment, quand on commence nos corps de travail, on regarde la salle d'attente, puis on sait qu'on ne pourra pas voir tous les patients qui ici ont. Ça fait que c'est vraiment difficile pour la population. dure pour le personnel soignant qui est en place aussi, de devoir dire aux gens, on ne peut pas vous voir, on n'a pas de place, on n'a pas de personnel. Je ne vous cacherai pas qu'à l'interne, il y a certains médecins et infirmières, on se sent un petit peu en bris de service parce qu'on sait qu'on ne peut pas donner le service requis à la population. Puis le triage, ça dure juste 3 à 5 minutes. Alors on espère pas faire d'erreurs. Mais c'est extrêmement difficile pour le personnel. Puis comme je vous dis, à tous les jours, il y en a qui tombent au combat. C'est un jour qui sont obligés de ne pas rentrer travailler. Alors on met l'épaule à la roue, mais c'est pas facile. Nous, salles d'attente, il y en a beaucoup malheureusement. On demande même aux gens qui sont des accompagnateurs de quitter parce que les salles d'attente sont trop pleines de gens. Ça fait que c'est pas facile en ce moment. Docteur Gilbert Boucher, merci d'avoir été là. Ça me donne une bonne idée de la situation. Ça nous rappelle à quel point il faut continuer de faire attention. Merci, Docteur Boucher. Au revoir. Merci, madame Lacroix. Bonjour.